Tandeka Nguanya, 22 ans, a terminé le lycée il y a 4 ans. En raison de contraintes financières, elle n'a pas pu aller à l'université et n'a eu d'autre choix que de chercher un emploi, mais sans succès. L'histoire de Tandeka est courante en Afrique du Sud. Je suis ici avec la mentalité d'essayer. Tout ce qui peut marcher, je l'accepterai et j'irai. Mais je suis ici. Nous avons eu une évaluation que nous devions faire. C'était assez intéressant, mais très triste de voir qu'il y avait beaucoup de personnes. Désespérée, Tandeka a rejoint le R&B House Employment Accelerator qui offre des ateliers de formation pour les jeunes avec un certificat du lycée ou un diplôme d'études supérieures pour ceux qui ne trouvent pas d'emploi. Je n'ai pas d'expérience de travail, mais ce qu'on me montre maintenant, c'est que c'est dur car c'est un environnement différent. Mais ce n'est pas aussi mauvais que ce que l'on dit. Les agences comme R&B essaient d'être un pont pour ces jeunes. Depuis 2011, elle a aidé plus de 35 000 jeunes à trouver du travail. Les jeunes sont désespérés aujourd'hui. Et nous trouvons en fait, avec nos analyses et ce que nous voyons, que nos jeunes dans ce pays sont très optimistes. Les autorités demandent de ne pas faire les difficiles sur le travail durant les périodes économiques délicates. Les emplois sales, difficiles, dangereux ne sont pas attirants. L'agriculture n'est pas attrayante, mais c'est le seul secteur avec la mine qui fonctionne bien. La définition plus large du taux de chômage en Afrique du Sud qui inclut les personnes qui ont arrêté de chercher du travail a baissé à 35,6% au quatrième trimestre, contre 36,3% durant le précédent trimestre. La définition plus large du taux de chômage en Afrique du Sud